3, 2, 1 Ah putain ! Le Grand Débat avec Francis Lalopo Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Bon début de semaine, nous sommes en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Vous participez à l'émission, vous le savez, un numéro de téléphone, le 0155075800 depuis la France et partout ailleurs dans le monde, composé le 0033155075800. 0-0 pour également intervenir sur notre site africa1.com rubrique Le Grand Débat. Afrique à numéro 1, Le Grand Débat. Au sommaire de cette édition, soupçon de racisme d'Etat en Mauritanie. L'objectif non annoncé des opérations de recensement de la population engagée en Mauritanie en vue des prochaines séances électorales serait-il d'exclure une catégorie de la population de la collectivité nationale. C'est en tout cas l'accusation formulée par plusieurs associations, notamment celle composée de négros mauritaniens vivant à l'étranger. C'est dernier privé de la nationalité. Au terme de ce recensement, on dénonce, je cite, le caractère discriminatoire au cœur de cette affaire. Cette question installée depuis plusieurs années dans la vie politique mauritanienne. Y a-t-il une volonté officielle d'exclure les populations négro-mauritaniennes du sol mauritanien ? Réponse dans ce grand débat. Débatteur polémiste invité, Doucisse Aissi. Bonsoir, Doucisse. Bonsoir, Francis. Doucisse Aissi, journaliste, docteur en sciences de l'information et de la communication. L'émission est réalisée par Jérémy Djibiz-Boucher. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat. Vous trouvez également Le Grand Débat sur facebook.com slash Le Grand Débat. Merci à nos nouveaux amis. Il y en a quelques-uns. Edwige Iré, Bijou Fongi, Christian Hitois, Thérèse Zungrana, Omar Elmi-Dirier. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com slash Le Grand Débat. Tout de suite, l'info perçue des débatteurs, en l'occurrence, aujourd'hui. Doucisse Aissi. Africa numéro 1. Le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs ? Alors Doucisse, coup de cœur, coup de gueule, info scientifique. Info scientifique, Francis. Nous sommes dans la saison des prix Nobel. Ce n'est pas fini ? Et aussi des prix ignobels. Vous vous rappelez un peu ? Ah, vous en avez parlé l'année dernière. Exactement. Ces prix scientifiques qui sont discernés pour des études un peu fafelues quand même, mais qui sont quand même des études sérieuses, qui sont consacrées à des thèmes dont le principal caractère, c'est l'humour, en fait. Alors, cette fois-ci encore, c'est aux Etats-Unis, à l'Université Harvard. Il y a eu la 23e édition qui a permis de dessiner quelques recherches scientifiques sérieuses, mais sur des sujets quand même. Vous allez juger la nature de ces sujets. Donc, je vais vous en parler. Je vais vous en parler de trois prix qui ont été dessinés, dont un prix à un Français. Alors, le premier prix, c'est le prix de la probabilité. Alors, ça permet de savoir, lorsqu'une vache est assise, est-ce que pour prévoir dans combien de temps elle va se relever ? Ah, c'est une bonne question. En général, elle regarde passer le train. Ah, d'accord. Très bien. Alors, ça a été dessiné à des chercheurs anglais qui ont démontré que plus une vache reste couchée, plus il est probable qu'elle se relève bientôt. Et mieux encore, et mieux encore, Francis, mieux encore, ils ont aussi démontré que lorsque la vache était debout, on ne pouvait pas prédire facilement quand elle allait de nouveau se reprocher. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, il fallait le faire, il fallait le dire. Voilà. Ils ont reçu le prix, donc. Voilà. Donc, ils ont mesuré tout le temps que la vache se lève, se recouche et tout et tout. D'accord. Dans quelle probabilité ? Et c'est la conclusion. C'est comme inventer le fait que le soleil se lève. On sait quand le soleil se lève, mais on sait aussi que forcément, il va se coucher. Voilà, il faut quand même, non. Parce qu'ils ont de moins cru que plus la vache est couchée, il y a de fortes probabilités qu'elle se relève. Qu'elle se relève. Mais lorsqu'elle est debout, on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'elle va se coucher. C'est là où... C'était valable pour vous aussi, d'ailleurs. Alors, deuxième prix. Cette fois-ci, ça a été décennié à des chercheurs de Grenoble. De Grenoble. Et ça concerne l'alcool, Francis. L'alcool ? Oui. Alors, c'est une étude de laboratoire interuniversitaire de psychologie de Grenoble, qui est intitulée d'ailleurs « Booty is in the ears of a beer holder ». Traduction ? La beauté est dans les yeux du buveur de bière. Ah, ça dépend. Et elle démontre qu'une personne imagine être plus séduisante quand elle pense être saule. Ah bon ? Être saule quand même si elle n'a pas bu. D'accord. Il suffit de penser que vous avez buvue et que vous êtes plus séduisante. D'accord. C'est ce qui vous arrive souvent, je crois. Donc, ce prix a été décédé à des chercheurs français. Donc, voilà. Vous en avez beaucoup comme ça ? Non. Il y a un troisième alors ? Il y a un troisième. C'est le prix de la paix. Oui. De la paix. De la paix. Prix in Nobel de la paix. Qui a été attribué à des gens ? Qu'est-ce qui a été attribué au président de la russes ? Alessandro Lukashenko, vous savez, ces phrases de ce président. Il a rendu illégal C'est l'ami de Gérard Depardieu De Vladimir Poutine Les amis de mes amis sont mes amis Alors c'est un proche effectivement de Vladimir Poutine Mais le prix lui a été dessiné Pour avoir rendu illégal Les applaudissements en public Ah bon ? Il a interdit d'applaudir en public Et il a partagé ce prix justement avec la police biélorusse Pour avoir arrêté un homme Avec un seul bras Et qui a osé applaudir Ah oui c'est pas mal En se tapant sur les cuisses D'où l'expression on se tape sur les cuisses Je ne sais pas comment ça s'est passé Mais la police biélorusse a arrêté un homme Qui n'avait qu'un bras Mais comme il a interdit d'applaudir en public Il a arrêté parce qu'il a applaudi en public Mais comment ? Je ne sais pas Bon bah écoutez, les prix Innobel donc Les prix Innobel, saison 2013 Il y en a beaucoup, il y en a une dizaine Bon voilà c'est un palais 17-3 Bah écoutez, après ce moment de détente N'est-ce pas ? Et de choses Innobel On va peut-être passer maintenant à des choses Un peu moins drôles A tout de suite Sous le son de racisme d'état en Mauritanie Dans ce pays, les autorités ont commencé Depuis le 25 juillet dernier Un recensement à vocation électorale Un recensement qui devait s'achever Le 7 octobre dernier Mais qui a été prolongé Après une série de reports depuis novembre 2011 Faute de consensus politique L'échéance des élections législatives et municipales A été fixée pour le 23 novembre Et 7 décembre prochains Plusieurs partis d'opposition ont annoncé un boycott De ces élections au motif que les autorités auraient Lors des opérations de recensement Méthodiquement organisé l'exclusion D'un certain nombre de Mauritaniens Détails, explications maintenant avec nos invités Ici avec nous en studio Sireba, historien Co-auteur de l'occupation dans le nord du Mali Aux éditions L'Armatan Sireba, bonsoir Bonsoir Francis Merci d'être avec nous Et avec nos téléphones Lo Gourmeau, Abdoul Deuxième vice-président De l'Union des forces du progrès UFP Opposition mauritanienne Lo Gourmeau, Abdoul, bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous Alors voilà On va poser un peu le contexte Le mouvement contre le racisme Et pour l'amitié contre les peuples Le MRAP La diaspora mauritanienne également Et l'organisation des travailleurs mauritanais en France Organise demain mardi Une conférence de presse Pour dénoncer le caractère discriminatoire Du recensement de la population Alors Sireba d'abord Il faut peut-être qu'on précise De quel recensement il s'agit exactement Il y a celui qui a commencé le 28 novembre 2012 Même un qui a commencé en quelques mois plus tôt En 2011 Et qui visait donc à mettre à jour l'état civil Et celui donc à vocation électorale Commencé en juillet dernier De quoi parle-toi exactement ? Nous parlons de plusieurs choses en même temps Ce qui nous concerne aujourd'hui C'est l'enrôlement Donc c'est une opération Parce que vous préférez vous le mot Enrôlement plutôt que recensement C'est la technologie utilisée par les autorités D'accord Qui dans son essence Vise à doter la Mauritanie D'un état civil fiable et sécurisé Mais dans son application Ça s'est avéré être une opération d'exclusion D'une partie de la population Particulaire de la communauté noire Vous dites enrôlement parce que En fait cette opération est à vocation électorale C'est ça ? Non c'est d'abord une vocation Je crois que je vous ai donné d'abord la définition La vocation officielle Voilà de l'agence nationale du registre des populations D'études sécurisées Qui dit que l'enrôlement est une procédure administrative Visant la création d'un registre des populations À travers un recensement de tous les citoyens Et des étrangers vivant en Mauritanie Cette opération consiste à collecter Les données biographiques Prénom, nom, date et de naissance Nom de la famille Et les données biométriques Les empreintes Là une photo Des signatures Donc c'est une opération qui est obligatoire À l'issue de cette opération C'est comme si les Mauritaniens Devaient à nouveau avoir la nationalité mauritaine À l'issue de l'opération Donc est édité une carte nationale d'identification Donc la Mauritanie C'est comme si elle commençait aujourd'hui Avec Mohamed Abdelaziz D'accord Que tous les Mauritaniens Qui avaient la nationalité mauritaine Doivent obligatoirement s'enrôler pour En revêt tout à plat Voilà, en revêt tout à plat Avoir la nationalité mauritanienne Ce qui n'est pas mauvais Donc Defi avait son état Sauf qu'il s'est avéré Depuis le début de l'enrôlement en 2011 À l'intérieur du pays Que c'est une opération d'exclusion De la communauté noire Qui est considérée De toutes les couches de la communauté noire Considérée comme ayant acquis frauduleusement La nationalité mauritanienne Nous sommes supposés être des Sénégalais Des Maliens, tout ce qu'on veut Ensuite la deuxième phase A concerné les étrangers vivant en Mauritanie Donc une mesure a été brutalement imposée Sans sommation On peut le dire en termes militaires Contre les étrangers de l'Afrique de l'Ouest Il faut le dire Ah oui ? Ah oui, contre les étrangers de l'Afrique de l'Ouest Qui ont même, certains ont même été Rapatriés chez eux Récemment Un journaliste sénégalo-guinéen Qui a vu son titre de séjour expirer Alors qu'il revenait dans le colloque Dans ces minéraux algiers A été expulsé en Algérie D'accord Donc il vivait en Mauritanie depuis des décennies Ensuite en début 2013 Cette opération a été élargie Aux Mauritaniens vivant à l'étranger Pour ce qui concerne l'Europe Un seul bureau a été ouvert Si par exemple à Paris Comment ça se passe pour ceux qui vivent ici Les Mauritaniens de Paris De France De toute l'Europe De toute l'Europe Pour toute l'Europe Il y a un bureau qui a été ouvert A l'intérieur de l'ambassade Qui n'a pas Donc qui ne respecte pas les conditions D'igètes de Mauritanie à Paris Donc tous les Mauritaniens qui vivent en Europe Se déplacent à l'ambassade de Mauritanie Qui n'est pas doté D'infrastructures d'hygiène et de sécurité Et à ce niveau là Je pense que la préfecture de police de Paris Devrait intervenir À ce point ? Oui, vu qu'on est à point Sur tout ce qui est sécurité et hygiène Vous savez donc Vous comprendrez que Les Mauritaniens qui sont estimés Selon certains sources à 20 000 Qui doivent venir très tôt le matin À 5h du matin Et repartir parce qu'il manque tel papier etc Ensuite il y a un tel zèle Au niveau de l'ambassade Ceux qui sont chargés de l'enrôlement Qui n'enrôleraient que 50 personnes par jour Donc on peut supposer qu'il faut des années et des années Mais surtout La mesure qui a été prise pour les Mauritaniens Vivant en France et en Europe C'est la présentation de la carte de séjour Où est-ce qu'on a déjà vu un pays Demander à ses citoyens De se faire enrôler De se faire recenser Et présenter une carte de séjour Du pays hôte C'est du jamais vu Et ceci ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça exclut à la fois Les Mauritaniens qui sont sans-papiers C'est important Sans-papiers Pour expliquer aux Mauritaniens À ceux qui vivent en Mauritanie Ils ne savent pas Les sans-papiers ça veut dire Que c'est des Mauritaniens Qui ont la nationalité mauritaine Qui ont des papiers mauritaniens Qui sont venus en France Qui n'ont pas pu avoir le titre de séjour Ça veut dire que ceux qui ne sont pas enrôlés En fait La nationalité n'est pas reconnue Tant qu'ils ne le sont pas Ils deviennent la patrie Ils deviennent la patrie Les sans-papiers en sont exclus Les réfugiés en sont exclus Et ceux qui ont la nationalité Dans notre pays Ils sont également exclus Mais seulement pour ceux qui vivent en Europe C'est une mesure discriminatoire Qui ne vise que ceux qui vivent en Europe Quand on vit au Sénégal Au Maroc, au Mali, etc On ne vous demande pas la carte de séjour De toute façon Les infrastructures sont telles Que dans ces pays On peut se passer la carte de séjour Il y a des dégâts collatéraux très importants Comme vous le savez Je continue juste parce que C'est un domaine social Qu'est-ce qu'on peut comprendre Aujourd'hui Bien des Mauritaniens De nombreux Mauritaniens On peut supposer Des milliers de Mauritaniens Qui sont régularisés Par la circulaire LVARS Là je m'adresse aux Mauritaniens Pour qu'ils comprennent En France A chaque gouvernement Et à chaque période Donc le gouvernement décide De régulariser les gens Qui sont sans papier Ces personnes Ces Mauritaniens Qui envoient de l'argent Qui entretiennent Leur familial Mauritanie Ne peuvent pas être régularisés Du fait qu'ils ne peuvent pas Produire le passeport Parce qu'il faut être enrôlé Pour avoir la nouvelle carte d'identité Et avoir un passeport biométrique Or pour être régularisé A la préfecture On exige la présentation Oui c'est ça Ce passeport C'est l'intégration De nationalité en fait Et ça il y a Un excès de zèle De l'ambassadeur Qui a écrit A toutes les préfectures De France Pour dire Pour leur dire De ne plus prendre L'ancien passeport Ah oui Que ce passeport N'est plus valide Qu'il faut Le passeport biométrique Donc il y a une volonté Incompréhensible C'est un cercle vicieux Parce que C'est un cercle vicieux C'est-à-dire qu'on ne peut pas Se faire enrôler Sans avoir une carte de séjour Et ceux qui n'ont pas De carte de séjour Et qui pourraient être régularisés Par l'état français Ne le peuvent pas Puisqu'ils ne sont pas Reconduits comme Mauritaniens En fait La nationalité est plus valide Oui ensuite Cette mesure Elle a fait discrimation Parce que visiblement Elle empêche le Mauritanien De se marier avec Quelqu'un qui ne l'est pas Les couples mixtes Qui s'appellent géographiques Un Mauritanien Qui est marié Une sérégalée Une marocaine Qui a un titre de séjour Sans rôle Mais ses enfants Ne peuvent pas s'enrôler Dans la mesure On exige que Et le papa Et la maman Sans rôle Donc les enfants Deviennent Apatrides Et conséquence C'est que Nous vivons en France A 18 ans Les enfants qui ont 18 ans Sont obligés d'avoir Un titre de séjour Pour travailler Pour la sécurité sociale Pour la CAF Et bien d'autres choses Donc à 18 ans Il y a énormément d'enfants Mauritaniens Qui sont là Qui sont exclus Du système français Parce qu'ils ne sont pas Enrôlés Ils ne peuvent pas présenter Le passeport biométrique On a bien compris Sireba On va continuer d'en parler Dans quelques instants On va marquer une pause Pour la publicité Il y a Bernabé Sedoufio Qui nous dit sur Facebook.com Slash le grand débat Bonjour Bonjour mon cher Bernabé Il nous dit Refuser la nationalité A cinq concitoyens Est une violation Du droit national Et international Il fallait le préciser Merci beaucoup On va vous retrouver Sireba Dans quelques instants Juste après cette page De publicité Bien sûr Et nous Nous allons surtout parler Avec Abdoul Gourmolo Qui est avec nous En ligne Qui est deuxième vice-président De l'Union des Nations Du progrès De l'UFP Restez avec nous A tout de suite De 18h Jusqu'à 19h Le grand débat Avec Francis Laloupo Sur Africa numéro 1 Soupçons de racisme D'Etat En Mauritanie Nous en parlons Avec Sireba Historien Co-auteur de L'Occupation Dans le Nord du Mali Aux éditions L'Armatan Et avec nous également Lo Gourmolo Abdoul Deuxième vice-président De l'UFP Pardon L'Union des forces Du progrès Opposition Mauritanienne Et l'Ordébateur Pour les ministères Invité Nous six à ici Alors Sireba J'ai envie de vous demander Alors moi je vous connais En tant que Mauritanien Est-ce que vous êtes Au jour d'aujourd'hui Encore Mauritanien Et toujours Mauritanien D'après Mohamed Aboulaz Disait son enrôlement Je ne le suis plus Je ne peux pas m'enrôler C'est quand même extraordinaire Voilà Je ne le suis plus Je ne peux pas m'enrôler C'est une opération Visiblement Qui vise à la fois Qui relève du racisme Mais en même temps Qui cherche Mais vous êtes quoi Alors aujourd'hui Vous êtes quoi Comme nationalité Non non moi J'ai la nationalité française Je fais partie Donc vous aviez Une double nationalité Voilà moi Je fais partie De ceux qui ont La double nationalité Je le revendique Au effort Et j'en suis d'ailleurs Très content Heureusement d'ailleurs Sinon vous serez Apatride Mais vous êtes exclu De la collectivité nationale Mauritanienne Je suis exclu De la collectivité nationale Mauritanienne Comme les réfugiés Comme les sans-papiers Et pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas allé Vous faire enrôler Parce que tout simplement Dans son enrôlement Les réfugiés sont exclus Parce qu'il faut présenter La carte de séjour Les sans-papiers sont exclus Et ceux qui ont La double nationalité Sont exclus Et il demande Monsieur Mohamed Aboulaziz A ce qu'on lui écrive Sans en préciser Les modalités C'est lui qui décide Si on peut garder La nationalité d'origine Ou pas Mais ce qu'il oublie C'est que ces réfugiés Dont aujourd'hui Qu'il rejette Il l'a bien reconnu Quand il a fait Ses deux coups d'étend Ses deux coups d'étend En 2005 et 2008 Que le problème Des réfugiés mauritanien Est un problème douloureux C'est le fait D'une politique De son prédécesseur Ma'awil Sulemet Baya Qui a déporté Des mauritaniens Qui en a massacré D'autres Donc qui a envoyé Des mauritaniens A l'extérieur Donc quand on essaie De résoudre Ce qu'il appelle Le pacif humanitaire Que j'appelle moi Le génocide Commis par l'armée mauritanienne Il faudrait prendre Cet aspect des réfugiés Avec beaucoup 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 Déjà en 2011 Il y avait eu Des manifestations Énormes Qui dénonçaient Le caractère raciste De ce recensement Est-ce qu'on peut Aujourd'hui Vérifier Qu'une catégorie De la population Mauritanienne Est visée Principalement Est-ce que Derrière ce recensement Il y a Le projet Méthodiquement Mise en oeuvre D'exclure Une partie De la population Disons-le De la collectivité nationale Mauritanienne Comme ça a été dit Dans les réseaux Facebook Il faut appeler les choses Comme elle Effectivement En Mauritanie Il y a un système Qui depuis L'indépendance Quatre jours Excluit une partie De la composante noire Que ce soit Les gens du Sud Et qui également Encourage les pratiques Esclavagistes Et c'est la raison Pour laquelle d'ailleurs La Mauritanie A eu malheureusement Mohamed Abdelaziz L'a eu Je lui donne cette médaille La médaille d'or Le premier état Esclavagiste Dans le monde On en parlera D'ailleurs Parce qu'en principe Officiellement L'esclavage Est aboli En Mauritanie Donc Pour être clair Oui Le régime Mauritanie Le régime D'Hermel Abdelaziz Effectivement Il y a Tous les problèmes Que nous avons rencontré Dans tous les problèmes Du monde Mais qu'avec L'enrôlement Ça devient clair Net Précis Qu'il y a une volonté Manifeste Ouverte Claire Précise D'exclure La composante noire De la Mauritanie Il y a eu des déportations En 89 Il y a eu Un retour Il y a eu des massacres Il y a eu un génocide Que moi je qualifie Des génocides Vous appelez ça génocide J'ai des arguments C'est un mot Qui nous regarde Que vous assumez Tout à fait Que j'assume entièrement Et aujourd'hui Il a trouvé La solution idéale C'est un génocide Qu'un intellectuel Mauritanien Proche Bouakar Oumarba A eu l'idée De le qualifier De génocide biométrique C'est à dire L'enrôlement Est devenu pour vous Un génocide biométrique Génocide biométrique Abdoul Gourmet Lowe Vous êtes avec nous Vous êtes Deuxième vice-président De l'UFP Alors Voilà donc Ce recensement Dont nous parlons Vous êtes concerné Parce que vous êtes Deuxième vice-président D'un parti politique L'Union des forces du progrès Opposition mauritanienne Vous êtes parti Manifestement Pour boycotter Ces élections Dont prévues Pour novembre Et décembre prochain Est-ce que Ces élections Auront lieu Dès lors que Vous les boycottez Et que vous aussi Vous parlez De recensement A caractère discriminatoire Je voudrais d'abord Vous remercier Et puis tout de suite Dire que la question De l'arrôlement Est au coeur Au coeur du débat Précisément Sur ces élections Parce que l'arrôlement En réalité Est une sorte De Une énorme Coup monté Administratif Qui a été Mis en oeuvre Et en branle Comme une machine De guerre Par le régime En place Afin de maîtriser En amont L'ensemble des processus D'identification Des mauritaniens Que ce soit L'identité à proprement Parler Que ce soit En tant qu'électeur Etc Tout ce qui concerne Les mauritaniens Est désormais détenus Par le régime en place Qui les manipule Et qui peut en faire Ce qu'il veut Et évidemment Sur le plan électoral C'est une urbaine considérable Parce que ça lui permet Au niveau du fichier électoral De mettre qui il veut D'exclure par conséquent Qui il veut Et de maîtriser En définitive Le peuple lui-même C'est-à-dire De maîtriser organiquement Ceux qui seront appelés À élire Ou à se faire élire Et là C'est un problème Absolument C'est quelque chose D'absolument inédit Dans la mesure Où ça a été fait Dans des conditions Comme vient de le dire Mon ami Et compatriotes Ça a été fait Dans des conditions Absolument inacceptables Au plan social Et politique Parce qu'en plus De l'aspect discriminatoire Qu'il a noté Et qui est tout à fait exact Il faut noter également Des dimensions humaines Je dirais Courantes Dans la mesure Où maintenant Vous avez une part Considérable des gens Qui n'ont tout simplement pas De possibilité De vivre normalement Une vie Que ce soit à l'intérieur Du pays Qu'à l'extérieur Parce qu'ils n'ont aucun papier Je dois d'ailleurs ajouter Que ce n'est pas seulement Que les négo-africains Qui en font victime Même si les négo-africains L'ont été tout particulièrement En raison de certaines Façons de faire De l'état Du chauvinisme Ambient Etc Mais aussi même Des catégories entières Des gens simples Des gens pauvres Qui appartiennent A toutes les catégories Sociales Et à toutes les couches Ethniques du pays Compli chez les Arabes Et chez les Maures Dans la mesure où Effectivement A l'intérieur du pays Les exigences Qui ont été faites Sont telles Qu'il est quasiment Impossible d'avoir A terme Ou en tout cas A court terme Ces papiers exigés Par exemple Si votre père Ou votre mère N'est pas là Ou n'est pas vivante Vous êtes obligé De le déplacer Sur 1000 kilomètres S'il est à l'intérieur du pays Ce qui fait Qu'il y a énormément De gens qui n'ont pas Pu se faire Parce que les bureaux Qui ont été mis sur pu Évidemment Ne sont pas d'issues suffisants Il y a encore Ceux qui ont été affectés Ne sont absolument pas En mesure de le faire Parce que ce n'est même pas Des gens d'administration Qui ont été affectés Parce que la machine Qui s'occupe de tout ça Est une machine Qui a été Pour essayer de le privatiser Parce que c'est lui Qui s'en occupe C'est quelqu'un Qui ne vient pas De l'administration Et c'est une véritable Administration par ailleurs Qui a été mise sur pu Donc bref Il y a tout un ensemble De choses De mécanismes Qui ont été mis en oeuvre Et qui a complètement Transformé Ce qui avait été A l'origine annoncé En une sorte de monstre Administratif Qui est en train De dévorer Toutes les activités Économiques Politiques Et sociales du pays Et nous sommes en train D'en faire les frais Au niveau Si vous voulez Des élections Pour revenir aux élections A fortement parlé Un monstre administratif Effectivement L'opposition La plus grande partie En tout cas de l'opposition 11 parties Appartenant à ce qu'on appelle La code La coordination De l'opposition démocratique Avec la quasi-totalité De l'opposition représentée Au Parlement En tout cas Les principaux partis Représentés au Parlement Et qui disposent De ce qu'on appelait Ce qu'on appelait L'institution De l'opposition Donc ont décidé De boycotter Ils ont décidé De boycotter Parce que le pouvoir A entrepris En effet Une opération D'abord De faire déchoir Les mandats initiaux Parce que ça fait Deux ans maintenant Que le mandat Des parlements Et des communes Ont expuré Deux ans Et depuis deux ans Donc nous sommes Dans un état d'effet Dans une situation Où le droit A été complètement mis de côté Et donc par conséquent Le pouvoir Violant la constitution Violant les lois Qui l'accompagnent A décidé D'entreprendre lui-même De confectionner Un calendrier Qui l'arrange Et d'entreprendre également Surtout Et plus gravement encore Une remise en cause Des règles Qui étaient censées Être à la base De ces élections Abdel On va marquer une pause On va revenir évidemment Vers vous Vous posez quand même Une question Je veux dire Qui est tout à fait intéressante C'est que Et là je regarde Si vraiment disons cela Monsieur Abdel Gourmon Nous dit L'état a produit Un monstre administratif Alors il faut bien Nous préciser Est-ce que Il s'agit D'erreurs d'organisation Est-ce qu'il s'agit Comment dire D'un système Mal maîtrisé par l'état Ou alors Il y a réellement Derrière Ce qui peut Apparaître comme simplement Des ratés administratifs Des arrières pensées Discriminatoires Voire racistes Réponse dans ce Grand débat En tout cas Juste après cette page Je ne peux plus citer Jusqu'à 19h Le Grand débat Avec Francis Laloupeau Sur Africa numéro 1 Soupçons de racisme D'état en Mauritanie Nous en parlons avec Gourmon Abdel Loh Deuxième vice-président De l'UFP L'opposition Mauritanie C'est l'Union des forces Du progrès Avec Cyré Bar Historien Co-auteur de L'Occupation dans le nord Du Mali Nous éditions L'Armatan Et d'où c'est ça ici Notre débatteur Pour le ministre du jour Nous allons écouter à présent Le premier commentaire Oui Francis La Mauritanie Malheureusement Est un pays Qui fait parler Beaucoup de lui Par rapport au problème De racisme Et d'esclavage Il aurait fallu On aurait souhaité Que cette fois-ci Lorsqu'il est question De faire un recensement Ou un enrôlement Et bien ce problème Soit réglé Une fois pour toutes Parce que c'est une occasion Pour réconcilier La communauté nationale Pour rechercher ses fils Normalement Un état A pour premier devoir De protéger ses ressortissants D'établir Un lien de protection Entre ses habitants Et lui-même C'est la fonction première D'un état Alors lorsque j'entends Notre invité Nous dit Que au contraire L'état mauritanien Complique La situation De ses propres ressortissants Franchement C'est avarissant Et avant de parler De discrimination Moi je veux bien L'entendre D'abord Premièrement La structure Qui est chargée Ce qu'on appelle Les monstres administratifs Ce qui est chargé De faire cet enrôlement Est-ce qu'au départ Déjà Les forces politiques Mauritaniennes Ont lutté Pour faire partie De cette équipe Pour pouvoir Poser Et arbitrer Pour que cela se fasse De façon transparente Et juste La deuxième question Est-ce que vous avez remarqué Que par rapport Au négo Mauritanien Les autres Mauritaniens C'est-à-dire Ceux qui ont la peau blanche Les trois règles Les morts Qui se retrouvent Peut-être en France Aussi Qui ont des difficultés Pour abattre des papiers Est-ce qu'il y a plus Une facilité Envers cela Que ceux qui ont la peau noire Je voudrais que vous nous expliquiez Un peu Oui effectivement Les deux ou trois questions Sont très pertinentes Ce qu'il faut savoir C'est que l'état Mauritanien Est un état Tribal Clanique Moyen-âgeux Dirigé depuis 1978 Par des militaires C'est important De le savoir Effectivement Comme vous l'avez dit Tout de suite Mohamed Abdelaziz Le président Auteur Deux coups d'état Qui est au pouvoir Actuellement procède par ruse Et Il essaie toujours D'épuiser ses adversaires Et vous savez Quand un chef D'une équipe Ne connait pas son boulot Ce qu'il fait C'est qu'il procède par ruse Il monte les uns Contre les autres Ce qui fait Qu'un Mauritanie Aujourd'hui Ça a commencé depuis longtemps Il a dressé Les communautés Les unes Contre les autres Pour rester au pouvoir Il a aggravé La situation économique Et sociale La Mauritanie On peut dire Est assise aujourd'hui Sur un volcan En sommeil Dont les ingrédients Sont la misère sociale Le racisme L'esclavage Et ceux qui sont Les problèmes d'esclavage Et de racisme Ne datent pas de ce régime Ne datent pas de ce régime C'est une question ancienne C'est justement là A votre question Que vous avez posée tout à l'heure Est-ce qu'il s'agit D'un système Ou pas Sur ce plan Je crois que mon frère Gourmot On aura de légères divergences De mon point de vue C'est un système Qui a été mis en place Depuis 1960 Depuis que nous avons Accédé à l'indépendance Et bien avant d'ailleurs Parce que Les communautés Les communautés S'étaient posées des questions Sur la forme de l'État Est-ce qu'il fallait Un État fédéral Est-ce qu'il fallait De centraliser Est-ce qu'il fallait Une autonomie du Sud Qui n'ont jamais pris en compte C'est ce que moi J'appelle Ce que certains appellent La question nationale sociale Bien sûr Avec d'autres questions sociales Des inégalités La féodalité Voilà Etc Mais c'est un système Qui est perpétué Jusque là Par les différents régimes Est-ce que la botanie S'assume comme Un pays Multiculturel Ou multiethnique Ou pas Dans la constitution Légèrement Mais dans les faits C'est tout à fait autre chose Et même dans la constitution Un recul important Depuis Mohamed Aboulaziz Où on va donner Des faits pratiques Récemment Donc L'audiovisuel A été ouvert A été privatisé Toutes les candidatures De personnalités noires Qui voulaient ouvrir Des rayons et des télés Ont été rejetées Refusées Oui mais à quel motif Il y a forcément Un motif officiel Le motif officiel Il n'y a pas On ne dit pas On rejette Parce que ces personnes Mais sont noires Tout dernièrement Il n'y a pas de racisme officiel Je veux dire Parce qu'il faut qu'on soit Très précis Non mais il faut qu'on soit Très précis S'il y avait un racisme officiel Ça s'appelle L'apartheid Voilà C'est justement C'est ça qu'il joue C'est ça Il n'y a pas de racisme Institutionnalisé Exactement Mais il y a des pratiques Tout à fait Sinon ça Ça s'appellerait L'apartheid Et récemment Donc le parti Issue du mouvement Abolitionniste Qui a demandé Alors qu'il y a des dizaines Et des dizaines A été refusé C'est le RAC Alors qu'il reconnaît Militaire depuis 1978 Qui dirige le pays Et surtout L'avènement de l'Aziz Qui semble Après Qui semble Prendre De l'aplomb Par rapport A la communauté internationale Par rapport Bien sûr Au terrorisme Qui semble leur donner des gages Et qui A mon avis Est très très dangereux Parce qu'il n'a que 56 ans Ça m'amène à vous poser Une question justement Parce que On sait que L'histoire de la Mauritanie Est très singulière Un peuplé Donc de morts Et de Négros mauritaniens Qui sont la majorité D'ailleurs De la population Trait d'union On entend dire Le trait d'union Entre l'Afrique subsaharienne Et le Maghreb Aujourd'hui La Mauritanie est davantage Tournée vers le Maghreb On dirait Puisque d'abord Elle a coupé tous les liens Enfin elle sait Elle est sortie De la communauté Des états d'Afrique de l'Ouest De la CDAO Pour se tourner plutôt Vers le Maghreb Et puis il y a eu Donc ces événements Au Mali récemment On sait que Le pouvoir malien Le pouvoir mauritanien Plutôt A joué Un rôle plutôt ambigu Face à la crise malienne Face surtout à la guerre Quand il y a eu la guerre Donc à ce moment là Depuis janvier 2013 Et on sait également On parle de bienveillance Du pouvoir mauritanien À l'égard des groupes rebelles Touareg Maliens Quel est le rôle Aujourd'hui Que joue Votre pays L'état en tout cas Le pouvoir mauritanien Dans cette crise malienne Je fais la différence Entre le pays Et le pouvoir C'est pour ça que j'insiste Beaucoup sur le pouvoir Le pouvoir de Mohamed Abouaziz Comme on l'a dit La fois Comme je l'ai dit La fois dernière C'est clair Précis Il a soutenu La rébellion Touareg Et aujourd'hui Il est isolé Il tente d'ailleurs De desserrer l'étau J'ai vu quand il est revenu De la Mec Il a fait une escale À N'Djamena Il tente de desserrer L'étau Mais à mon avis C'est peine perdue Et pour revenir Et pour revenir Toujours à l'enrôlement Il y a un parti Important quand même Qui s'appelle L'APP L'agence pour le Parti du progrès Qui a dénoncé Il y a quelques jours Que le régime De Mohamed Abouaziz Enrôlait en masse Des réfugiés maliens J'entends par là Des Touareg Dans le Ravel Pour pouvoir voter pour lui Ah oui Pendant qu'il prive Ses citoyens noirs D'enrôlement Donc pour mon avis C'est clair Qu'il a fait le choix Dans soutien épidermique Ethnique En faveur Dans la guerre du Mali Je crois que c'est clair C'est précis Je le maintiens Et comme je l'avais dit La fois dernière Je suis à sa disposition Et je serai heureux De recevoir sa plainte Je crois que c'est De tout le monde Et c'est en dessin La Mauritanie Comme on le disait tout de suite La Mauritanie N'est plus un trait d'union Ça fait très longtemps La Mauritanie officielle En tout cas A décidé d'aller vers un camp C'est le monde arabe C'est clair On va se tourner vers Gromaud Peut-être que vous voulez intervenir Encore d'ouci Peut-être Non en fait Je n'ai pas eu la réponse A mes deux questions Est-ce que la structure Les partis politiques Les forces politiques mauritaniennes Qu'il y en a quand même Et qui sont négo-africaines Est-ce que ces forces Sont impliquées Dans le processus Justement c'est une question Plutôt qu'on va poser A Gromaud Qui est effectivement Mentre d'un parti politique Gromaud Oui oui Gromaud Oui j'ai l'impression D'être l'arabe D'être abandonné Et de servir un peu On est avec vous Vous êtes avec vous Dans le panorama Non pas du tout Donc la question La question que vous avez adressée Justement est-ce que Les partis politiques Ont été associés A ces opérations de recensement Pour simplement dire Que si on devrait discuter Il vaut peut-être mieux Effectivement Qu'on répartisse De manière un peu plus Légale Le temps d'intervention Allez-y Vous avez la parole à présent Voilà je vous en prie Donc pour ce qui concerne Les partis politiques Effectivement Les partis politiques Précisément Ont non seulement posé La question de l'enrôlement Mais en ont fait même Une des conditions de base Pour qu'il y ait des élections normales C'est-à-dire des élections Qui soient à minima Transparentes Démocratiques Et équitables Dans la mesure où D'abord Cet enrôlement A été Dès le départ discriminatoire Nous par exemple Pour ne prendre que l'exemple De l'union des forces de progrès Nous avons en effet Entrepris Non seulement Des conférences de presse Mais même des manifestations Pour dénoncer La situation Dans laquelle se trouvent Les populations en question Qui sont discriminées Nous avons interpris Ces actions Non seulement d'ailleurs Dans les pays Mais même ici En France Avec d'autres forces démocratiques Avec d'autres forces politiques Et même des forces De la société civile Et si aujourd'hui Le problème de l'enrôlement S'oppose en termes politiques Dans le pays C'est bien justement Parce que ces partis politiques là Se sont dressés Contre ces manœuvres du pouvoir Parce qu'en réalité Il s'agit Ni plus ni moins Que de manœuvres du pouvoir Et je dois aussi dire Et signaler fortement Que ces partis politiques Ne sont pas seulement Des partis politiques négro-africains Ou des partis politiques arabes En tout guillemets C'est des partis politiques démocratiques Au sein desquels Il y a d'ailleurs Toutes les communautés Et que ceux qui ont dénoncé Précisément Les discriminations Dont il s'agit Ne sont pas que Des nombres africains Mais également des arabes Ou appartenant A différentes couches De la population Donc il faut que ce soit Très très clair De ce point de vue là Ce n'est pas ce que dit Sireba Oui pardon Ce n'est pas tout à fait Le même discours Que tient Sireba ici Non 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 Heureusement d'ailleurs Lui-même il vous a dit Qu'on a des légères différences Encore que je pense Parce que nous sommes Beaucoup plus proches Qu'il y paraît Sur le fond de la question Mais il est clair Que sur le terrain Je vous le réaffirme Sur le terrain D'ailleurs moi je fais partie Des tous premiers Qui ont dénoncé Cette histoire là D'enrôlement Et de son caractère discriminatoire Et notre parti a entrepris Au moins je peux vous citer Quatre conférences de presse Et deux grandes manifestations Autour de ce thème Et ici à Paris Et Sireba Ne le démentira absolument pas Il sait qu'ici à Paris C'est parmi les militants De l'IFP Que l'on trouve ceux Qui se sont les plus dressés Contre la discrimination Et qui continuent à se dresser Contre la discrimination D'ailleurs à côté de lui Donc il n'y a pas de divergence Entre nous Quand il concerne les faits Maintenant du point de vue analytique Du point de vue de la nature De l'état mauritanien Et de ce qui est arrivé Oui Nous notre point de vue C'est que cet état mauritanien Comme d'ailleurs Beaucoup d'états africains Ce sont des états néocoloniaux Ils sont à l'héritage du colonialisme Et ces pouvoirs A hérité d'un système de fonctionnement Qui méprise le peuple Qui divise le peuple Dans toute sa diversité Qui arrange certains clans Certains mythiques Au sein de certaines communautés Et qui s'arrange le droit De parler au nom de ces communautés Ou au nom de ce peuple Tout en violant les droits De ces communautés Et de ces peuples Et que la discrimination Qu'elle soit raciale ou autre Est en réalité Un instrument de division De notre peuple Que le pouvoir Entreprend systématiquement De mener Parce que cela L'arrange pour se maintenir au pouvoir Et ce processus S'est renforcé Effectivement Comme il l'a très bien dit A partir de 78 C'est à dire A partir de l'arrivée au pouvoir Mais on retrouve peu ou prou La même démarche discriminante D'oppression des peuples Que l'on trouve Dans beaucoup de pays africains Il se trouve que Dans notre pays en particulier Cette dimension est accrue Par le fait Qu'il y a des communautés Disons Différenciés Certains sont blancs Certains sont noirs Et cela est beaucoup plus perceptible En Mauritanie Que dans d'autres pays africains Mais le fond Est le même C'est qu'il y a un état Un appareil d'état Qui est un véritable monstre Pour prendre le même terme De tout à l'heure Un véritable monstre Contre les intérêts De son propre homme Donc pour vous Il n'y a pas de racisme d'état Parce qu'il n'y a pas de soupçon Il y a bien un chauvinisme d'état Il y a bien un racisme Qui est entrepris Par des pouvoirs successifs Et qui ont créé En effet Au sein de notre peuple Une division très grave Et ça De même qu'il y a une réalité Que effectivement Ce système là S'assoit sur des pratiques sociales Qui sont surannées Mais qui sont constamment réactivées Dans l'esclavage Ou dans la féodalité Parce qu'il l'a cité Qui existe effectivement De manière très spectaculaire Au sein de la communauté arabe Mais qui existe également Au sein des autres communautés Compris les communautés négro-africaines Ça aussi c'est un fait Mais ceci étant dit Je pense que si on voit La réalité dans sa globalité On se rend bien compte Qu'au fond Ce qui se passe en Mauritanie Et bien c'est l'histoire D'un système politique Économique et social Qui est en réalité Venu de l'extérieur Et qui maintenant A sa propre dynamique Dynamique de discrimination Quand vous dites Venu de l'extérieur Venu d'où exactement Du système colonial C'est un héritage Du système colonial Je vous signale que Dans les années 60 Il n'y avait pas de démocratie Même formelle Bien sûr C'est un pouvoir Qu'a installé Le régime français A qui il a donné Comme mission D'érichir un système Économique et social Pour ses propres intérêts Mais je crois que Maintenant c'est une banalité Que de l'affirmer C'est devenu quelque chose Que tout le monde dit Mais ce système là A connu un certain nombre De mutations Entre autres mutations Une dimension militaire A partir de 78 Et c'est cette dimension là Que nous continuons à vivre En dépit d'ailleurs Des progrès qui ont été Si elle a accompli Notamment en matière De liberté d'expression Il y a beaucoup plus De liberté d'expression Aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans Ça c'est des faits Des faits de réalité Mais même si effectivement C'est au compte-gouttes C'est compter C'est décompté Tout cela est fait Afin que le système Ne soit pas remis en cause Et tout cela également Est fait pour donner L'échange Donner l'impression Au reste de la communauté Internationale Que nous suivons un peu Le rythme de ce qui se passe Mais sur le fond Les choses n'ont pas En effet varié De ce point de vue là Vous avez eu Un large temps de parole Et ce n'est pas fini Restez avec nous Je suis au Havre Je suis loin de votre studio Et je suis tout seul Dans mon bureau Et c'est le plus intéressant Si j'étais encore plus actif Là-bas Ah non Vous êtes très actif En tout cas au téléphone Restez avec nous C'est pas fini On revient dans deux minutes Le Grand Débat Avec Francis Lalouco Avec Siréba Historien Avec nous également Gourmeau Abdoul Lou Le vice-président De l'UFP C'est le président Des forces du progrès Aux productions mauritaniennes Avec nos téléphones Depuis le Havre Il faut le préciser Et tout de suite à ici Une intervention rapide Il reste 10 minutes d'émission Il faut aller très vite maintenant Parce qu'il parlait tout à l'heure De la liberté d'expression Qui est maintenant réelle En Mauritanie Et vous disiez tout à l'heure Monsieur Bach Que en fait Par exemple L'autorisation des radios privées Les négoires africains Ne n'obtiennent pas de licence Alors je voudrais demander A monsieur Gourmeau Est-ce qu'effectivement Les personnes Qui sont de couleur différente Que la majorité Des gens au pouvoir Lorsque ces personnes Demandent Avoir une autorisation Pour installer Un organe De publication Que ce soit la presse écrite Ou une radio Ou une télévision Est-ce que c'est facile Pour ces personnes D'avoir cette licence Et de notre côté Puisque vous vivez en Mauritanie Est-ce que les journalistes mauritaniens Ont la liberté Vraiment De faire leur travail C'est rébar Il y a plus de liberté Actuellement Qu'il y a quelques années C'est parce qu'il y a eu Des luttes partout Un peu partout dans le monde Et en particulier En Mauritanie C'est un acquis C'est pas quelque chose Que ce régime en place A un forêt Et qu'il a du mal D'ailleurs Dont il a du mal A se débarrasser Le fait est que Si on voit aujourd'hui Ceux qui disposent En effet Des télés Et des radios privées Il n'y a pas Ancènes négroes africains Qu'on est au moins un Et qui est un spécialiste De la question Puisque c'est M. Kahn Amidou Baba Qui est du reste D'ailleurs président d'un parti Qui avait déposé En effet Une demande Il n'y avait aucune raison Pour qu'il n'y ait pas Compte tenu des critères Qui avaient été énoncés Ou en tout cas proclamés Il ne l'a pas eu Ça c'est un fait Et le fait également Qui a été dénoncé Moi-même personnellement Je l'ai dénoncé Dans une télévision privée A Nouakchot Donc c'est pour vous dire Le fait donc est que Aujourd'hui Si on regarde le tableau De ceux qui disposent De ces radios Et de ces télévisions privées Il n'y a pas de négro africain C'est comme dans d'autres secteurs D'activité économique Et sociale du pays L'effet c'est que Ces secteurs là Et bien on ne trouve pas De négro africain Ça c'est des faits Maintenant est-ce qu'il y a Une intention cachée Il y a au moins certains Au sein du pouvoir Je dis bien Il y a au moins certains Au sein du pouvoir Pour lesquels on ne peut pas Considérer que ce soit innocent On l'a bien compris On sait qu'au sein du pouvoir Il y a bien des chauvins avérés Et même des racistes avérés Des chauvins Vous êtes tous du même pays Exclusivement arabe Et donc pour cela C'est une logique Gourmand Abdoulot Une dernière question Ensuite on va vous libérer Dans votre bonne ville Du Havre Ah oui excellente ville On parlait tout à l'heure De ces élections législatives Et municipales Donc qui devraient se tenir En novembre et décembre prochain Alors votre parti L'UFP Donc a appelé Donc au boycott Alors en rappelant d'ailleurs Les raisons de ce boycott Je cite Votre parti dénonce Je cite donc L'attitude de poutchistes Du pouvoir qui cherche à imposer Un agenda électrique Unilatérale L'absence totale de garantie De conditions d'élection libre Transparente Et la volonté d'excluer Un nombre de Mauritaniens Des élections Bon voilà Ces conditions évidemment Ce sont celles que vous posez Est-ce que vous pensez Je veux dire Que le pouvoir Vous apporter la réponse nécessaire D'ici le mois de novembre Et si ce n'était pas le cas Qu'est-ce que vous maintenez Donc ce boycott Pour novembre et décembre Nous le maintiendrons Pour novembre et décembre Et nous le maintiendrons Absolument pour le reste De son calendrier D'autres partis iront quand même Si vous n'y allez pas D'autres partis iront Il n'y a pas un front uni De l'opposition Non non Il y a bel et bien Un front uni de l'opposition Parce que la COD La coordination de l'opposition Qui comptait 12 partis Et qui en compte maintenant 11 A décidé de maintenir Effectivement Son propre agenda de lutte Contre ces élections Il y a effectivement des partis Dont certains sont des partis De l'opposition Mais qui sont considérés Comme partis passionnistes Parce qu'eux avaient entrepris Ce qu'on appelle chez nous Un dialogue non inclusif Avec le pouvoir Mais eux-mêmes déchantent déjà Parce qu'eux-mêmes Montent au créneau Mon ami Siret Viens de le rappeler tout à l'heure Puisque même avant-hier APP Qui est un parti très important A dénoncé dans les termes Les plus vifs Au moins aussi vifs Que ceux que nous-mêmes Nous utilisons Contre ce pouvoir La CENI Qui est la supposée Être une commission Destinée à veiller Sur la transparence La régularité Et que ces élections Et qui s'avère être Une machine de guerre Entre les mains du pouvoir Contre l'opposition Participationniste Donc nous ne nous faisons Pas du tout Pour notre part De soucis Nous savons que Dans tous les cas Ces élections Seront chaotiques Et qu'au résultat final S'ils étaient organisés Dans les conditions unilatérales Et bien elles vont provoquer Plus de mécontentement Qu'autre chose Et à ce moment-là Quelque chose de beaucoup plus important Va se dérouler dans le pays Parce que la lutte va être renforcée Va être élargée dans son front Et on ne peut De toute façon En sortir En définitive Avec une gouvernance Électorale Démocratique Et apprisée Comme ça se passe De plus en plus Dans la plupart des pays africains Ce n'est pas encore le cas En Mauritanie En tout cas Ce n'est pas encore le cas En Mauritanie Puisque la Mauritanie A remouer avec Avec le push militaire Voilà Et nous voulons justement Nous arracher de cette logique-là Parce qu'en réalité Des élections unilatérales Rejoignent au fond Dans le même mouvement Les push militaires Push électorale Push militaire De push en push Dans ce pays-là On va à l'encontre Et dans le sens inverse Du mouvement de l'histoire Du mouvement de l'histoire Du mouvement de l'histoire De ce continent Parole en tout cas Et bonne soirée Donc dans cette ville Du Havre Où vous vous trouvez Je vous remercie Vous avez de la chance C'est très agréable J'ai dit bonsoir à gourmand Merci beaucoup Ajaram Ajaram C'est du lot Aïe C'est du lot Ah ben ça y est Voilà Vous vous retrouvez On vous laisse Entre Mauritanie Si vous voulez Non non Merci beaucoup Sireba On revient à vous Que va-t-il se passer maintenant Donc ce recensement Qui met hors du circuit De la nationalité Un certain nombre De Mauritaniens Voilà Ce n'est pas une affaire Sans issue On n'imagine pas Je veux dire Qu'un pays Produise comme ça Des milliers d'apatrides En quelques mois Il faut bien Je veux dire Que cette affaire Soit posée Que la question soit posée Et qu'on trouve des solutions L'Etat ne veut pas Rester insensible A cette situation là Oui Déjà dire Qu'au niveau De la France Depuis Plus d'un an Toutes les semaines Les gens manifestent Font des sittings Rencontrent la presse Pour parler de l'enrôlement Ça continue Je peux vous donner des chiffres Sur l'enrôlement Si vous voulez bien Qui a commencé Qui a commencé Depuis deux ans Et j'ai regardé Aujourd'hui Le site De l'agence Des titres sécurisés Ils en sont A deux millions Six cent mille Personnes Enrôlées En Mauritanie Et à l'extérieur En France C'est deux mille et quelques Les Mauritaniens En France Sont estimés A vingt mille Une estimation Qui est approximative Sachant qu'on ne peut pas Estimer les sans-papiers Ça veut dire Qu'il faut des années Ça veut dire aussi Que la lutte Doit continuer Que les gens doivent continuer On ne peut pas arracher À quelqu'un Sa nationalité d'origine C'est à moi De décider Que je ne la veux plus Mais on ne peut pas Me l'arracher C'est pas possible C'est un droit inaliénable Donc il y a une manifestation Demain Je le disais En début d'émission On peut espérer On peut espérer Que ce régime soit part Voilà C'est ce qu'on peut espérer Qui va manifester demain Alors il y a l'Homorap Évidemment Demain il y a l'Homorap Qui organise une conférence Avec la diaspora mauritanienne À Paris Dans le 10ème arrondissement À 11h précise Donc la presse À 11h précise Demain mardi Voilà Demain mardi C'est une heure Où les gens travaillent en général Les mauritaniens Ce sont des travailleurs Tout à fait À 11h Ils ne sont pas disponibles Votre calendrier n'est pas bon Oui C'est peut-être Des contingences d'organisation Mais ça continue On le fait On va dans les radios Les gens se manifestent Se mobilisent Et voient aussi Des élus français Donc c'est un combat Qui est long Qui sera très long Mais on ne lâchera pas le morceau Jusqu'à ce que les conditions De l'enrôlement Soient redéfinies Parce qu'on nous enlève La carte de séjour Et d'autres conditions Qui sont mises Parce qu'il n'est pas question Qu'un seul président Puisse décider Au nom de tous les mauritaniens Qui désormais Est mauritaniens Qui désormais ne l'est pas Alors que nous savons Nous savons Qu'il en enrôle Des Touareg du Mali Et des Saharouis Alors là j'ai eu Une légère déconcentration C'est vrai Ça arrive C'est une conférence de presse Donc c'est pour des journalistes En fait C'est une conférence C'est une conférence Qui est ouverte au public Donc j'avais bien raison De m'inquiéter Pour le calendrier Plus il y a de mauritaniens Et mieux c'est quand même Et la communauté internationale aussi Comment sortir de cette situation compliquée Dont on parle depuis 40 ans Je veux dire Cette situation difficile quand même Je veux dire Au cœur du continent C'était cas du mal à assumer Donc je veux dire Son caractère multiethnique Disons-le multiracial En quelque sorte Une discrimination organisée Jusqu'au sommet de l'État L'esclavage évidemment Qui a été officiellement emboli Mais comme vous le disiez tout à l'heure Le pays vient d'être classé La médaille d'or Voilà C'est un palmarès tout à fait sinistre En tête de 162 pays En termes de prévalence de l'esclavage Selon donc le communiqué Du mouvement IRA-Mauritanie Qui relaie donc Un rapport de la fondation australienne Walk of Free Voilà L'esclavage est en principe Officiellement aboli Et pourtant la pratique continue Tout à fait Comme on l'a dit L'esclavage existe en Mauritanie Et il est encouragé Par les différents régimes Qui ont intérêt à ce qu'il existe Et qui sont issus Voilà Ce sont les régimes Qui organisent l'esclavage Les régimes ne l'organisent pas Mais ceux qui sont au pouvoir Appartiennent quand même A des tribus A des ethnies Etc Mais le grand problème Il y a une tolérance en fait Voilà il y a une tolérance Coupable Il y a une tolérance coupable Le grand problème en Mauritanie Aujourd'hui c'est que Un problème que nous connaissons Dans tous les pays d'Afrique C'est greffier notre problème C'est l'armée qui est au pouvoir Il faudrait absolument Que l'armée quitte le pouvoir Il faudrait que Nous n'avons pas besoin D'une armée Qui tire les ficelles Nous ne sommes pas Dans des pays comme la Turquie Il nous faut une démocratie L'armée doit rejoindre Les casernes Surtout que l'armée Mauritanie Est une armée tribale Ethnique Et une armée Qui n'est pas au service du pays Donc l'armée doit être Ah oui il faut qu'elle s'en aille Il faut que la démocratie Il faut que le militaire Soit au service du politique Et non le contraire Il faut aussi Et peut-être Vous serez d'accord avec moi Sireba Surtout les révolutions culturelles Dans votre pays La révolution culturelle Elle est en marche Elle le sera Et je pense Comme l'a dit Gourmet Tout à l'heure Les libertés Que nous avons acquises Vont continuer Personne ne pourra s'y opposer Il faut que ça continue Il faut espérer Ces libertés Pour tous les mauritaniens Pour tous les mauritaniens En fait Pour tous les mauritaniens Et tous doivent s'engager Tous doivent s'engager Dans le même combat Nous sommes dans le même bateau Aujourd'hui qui tank Qui est dirigé par un pilote Qui pilote à vue Qui n'a pas les compétences Qui n'est pas à son poste Et ce pays a appartient A tous les mauritaniens Et personne n'est raciste Et voilà Tout le monde devrait Il faudrait que la mauritanie De la diversité Qu'on en fasse une richesse Plutôt C'est une bonne conclusion Mon cher Sireba Merci beaucoup Vous êtes historien Co-auteur de l'Occupation Dans l'honneur du Mali Aux éditions L'Armatan Nous étions également En compagnie De Gourmet L'eau Abdoul Vous êtes vice-président De l'Union des forces Du progrès Opposition mauritanienne Merci à vous Mon cher Doussis Aïssi Débatteur du jour Journaliste Docteur en sciences De l'information De la communication Merci à l'équipe Du Grand Débat Merci à Stéphanie Hartmann Chargé de production Merci à Jérémy Djibis-Boucher Qui a réalisé cette émission Avec toujours ce talent Absolument admirable N'est-ce pas Rendez-vous demain Pour une nouvelle édition Du Grand Débat Et tout à l'heure N'oubliez pas À 19h30 La rediffusion Du journal des auditeurs De Christiane Rêvenot Et restez à l'écoute De tous les programmes De votre radio La radio africaine Bonne soirée à toutes Et à tous A l'écoute d'Afrique numéro 1 Donc prenez soin de vous Afrique numéro 1 Le Grand Débat